Musique De retour sur le plateau de ETV Service et oui, votre quotidienne préférée, bien entendu, tous les jours, midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et même de comment augmenter votre valeur. Oui, parce que je sens que vous avez besoin de ça, de conseils et pour en parler, je reçois un professionnel, vous avez l'habitude de le voir sur ETV, il est là, à côté de moi, sur le plateau, M. Angel Kang, bienvenue. Merci beaucoup Staley. Est-ce que tu es bien installé ? Ah, je suis très bien installé. Tu es à la maison là ? Allez, c'est effectivement. Tu es habitué ? Ouais, ouais, ça va. Donc là, tu es venu nous donner des petits conseils justement sur la façon d'augmenter sa valeur. D'ailleurs, tu as écrit un bouquin sur ce sujet, est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Augmente ta valeur » il y a quelques temps et puis ça a fait quand même le tour du monde. Là, on a ouvert notre 16e pays et il continue de tourner parce que je vois que les gens dans cette société, ils ont besoin d'augmenter leur valeur. Ouais, est-ce que tu te sens déjà… Donc, deux questions. Est-ce que les gens se sous-estiment ou est-ce qu'ils n'arrivent pas à, je dirais, changer de niveau ? Alors, disons que les deux sont mélangés. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes se sous-estiment effectivement. Et dans cette société actuelle dans laquelle nous sommes, les gens ont plus tendance à penser que le meilleur est toujours à l'extérieur. Ok, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient l'herbe plus verte à côté chez le voisin. Effectivement. Ils oublient en fait qu'ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur d'eux pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir… Et c'est exactement dans cette société qu'on vit. Donc, mon but, c'est vraiment de leur faire ressortir leur valeur qui est à l'intérieur d'eux. Donc, forcément, ma question qui vient, est-ce que tu peux donner quelques petits conseils ? Comment augmenter sa valeur ? Alors, c'est sûr que pour augmenter sa valeur, il faut se rendre compte qu'on a une valeur. Ok. Alors, figure-toi que beaucoup de gens, ils ne croient pas qu'ils ont une valeur. Exact. D'ailleurs, j'ai été engagé par pas mal de sociétés pour les ressources humaines pour, par exemple, engager des gens. Et figure-toi que la majorité des personnes qui demandent un salaire, ils demandent beaucoup moins de peur de ne pas être accepté par l'emploi. C'est vrai. Tellement, ils se dévalorisent qu'ils acceptent beaucoup moins que leur propre valeur de peur de ne pas être accepté. Ça te montre, en fait, là où c'est poussé. Je crois qu'il est important d'augmenter sa valeur. Alors que… Donc, maintenant qu'on a vu ce que c'était la valeur, comment l'augmenter ? Est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut faire ? Par exemple, si on regarde devant un miroir et on dit « Je suis le meilleur, tu vas tout écraser aujourd'hui. Oui, tu seras meilleur qu'Angèle. » Est-ce que c'est ça ? Oui. Ça fait partie du cursus, en fait. Parce que moi, je crois que l'augmentation de la valeur, ce n'est pas une destination. D'accord. C'est un processus. Ok. De la même manière que le bonheur n'a jamais été une destination, le bonheur, c'est un processus. Ok. Le succès n'a jamais été une destination, le succès, c'est un processus. Donc, l'augmentation de la valeur, c'est un processus. Ça veut dire que c'est des petites actions que tu mets tous les jours qui vont te permettre d'augmenter sa valeur. Tu ne peux pas te lever un matin et dire que tu vas construire le mur de Berlin. Ça ne va jamais arriver. Mais chaque jour, tu vas mettre une pierre. Chaque jour, tu vas mettre une pierre. Donc, je conseille à toute personne, justement, qui voudrait augmenter leur valeur, c'est chaque jour de faire de petites actions. Parce qu'à la fin de la journée, nous sommes 100% responsables. J'aimerais dire que l'augmentation de la valeur, ça dépend de nous, ça dépend de toi. Tu es 100% responsable. Ce n'est pas ton voisin, ce n'est pas à cause de ta... D'ailleurs, une parole que j'aime bien dire qui choque souvent les téléspectateurs et mon auditoire, c'est que tu es peut-être honnête en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Waouh ! La phrase de... Elle est bien... Elle est sans bouquin. Tu vas mourir en ressemblant à tes positions. C'est énorme ! Et ça vient de moi ? Ça vient de moi. Eh ! Tu devrais écrire des bouquins. J'ai... Ah, ça vient, il y a le deuxième qui s'en vient. J'ai plusieurs qui sont en train de... Et là, tu l'as dit tout à l'heure, tu viens de le dire justement. Donc, tu as l'habitude de donner plusieurs conférences, ici même en Guadeloupe. Oui, effectivement. Là, je me suis un petit peu calmé parce que je suis en train d'augmenter ma propre valeur aussi, mais je donne après une centaine par année. D'accord. OK. Waouh ! Et donc, la prochaine, c'est quand ? La prochaine, c'est une conférence le 29, le 29 avril en Guadeloupe. D'accord. Donc, ça fait peut-être un an que je n'ai pas fait. Donc, celle-là, ce sera Augmente ta valeur, la partie 2. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'à chaque conférence, au moment de ta valeur, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un effet, en fait, qui se passe à l'intérieur. Les gens, des fois, ils pleurent. Des fois, des gens, ils sortent de la motiver. J'ai vu plusieurs personnes qui ont déjà ouvert leur entreprise. En fait, c'est une conférence vraiment à ne pas rater. On a l'impression que c'est juste le déclic qui manque. C'est une petite chose que peut-être que l'être humain ne voit pas. Est-ce que toi aussi, c'est ta vision ? Effectivement, en fait. Des fois, c'est non seulement le déclic, mais ils ont besoin d'entendre quelque chose. En fait, j'aime bien l'adage qui dit que si tu veux avoir quelque chose de nouveau, tu dois faire des choses nouvelles. La folie, c'est de constamment faire les mêmes choses et inspirer un résultat différent. Alors, pour avoir un résultat différent, il faut écouter justement des gens qui inspirent. Il faut écouter ce genre de messages. Il faut tout le temps l'écouter. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'apprécie les chaînes de télé qui passent de la motivation parce que ça aide, en fait. Même si ce n'est pas pour maintenant, sur le futur, ça va forcément aider. En fait, il faut se mettre dans sa bulle, sa bulle de positif. Et en fait, il faut s'élever. C'est bien ça. Donc, ça part aussi de l'entourage. Est-ce que choisir un entourage sain, ça peut aider à augmenter notre valeur ? L'environnement est plus fort que l'individu. L'environnement. L'environnement. Mais il vous sort des punchlines comme ça, là. De ce qu'il ne prévient pas, ça vous prend. Je t'assure, Stiley, l'environnement sera toujours plus fort que l'individu. Tu peux dire que tu veux augmenter ta valeur. Tu peux le désirer du plus profond de ton cœur. Mais si tu ne changes pas d'environnement, tu resteras au même niveau. D'où l'adage, le saut dans un crabe. Et c'est la même chose. Si tu ne changes pas d'environnement. Ça veut dire que j'aime souvent dire à plusieurs de mes étudiants, ou même dans mes conférences, c'est que si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis, c'est le temps de changer de groupe d'amis. Waouh ! Alors là, les gars, j'espère vraiment que vous avez un papier, vraiment avec un stylo pour noter tout ça. Parce que là, c'est des vérités. Est-ce qu'on parlait de changement au niveau du groupe d'amis ? Mais est-ce qu'il faut aussi, donc, forcément, sortir de sa zone de confort ? Certainement, en fait, parce que déjà, le fait de quitter ce groupe d'amis-là, c'est un gros pas en dehors de notre zone de confort. Parce que si tu es le plus intelligent de ton groupe d'amis, tu es dans le mauvais groupe d'amis. Si tu es le plus riche de ton groupe d'amis, tu es certainement dans le mauvais groupe d'amis. En fait, il est temps de changer. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est important pour augmenter sa valeur. Et je conseille à chacun, c'est-à-dire que si tu ne le fais pas maintenant, la semaine prochaine va arriver avec toi ou sans toi. 2021 va arriver avec toi ou sans toi. Le mois d'avril va arriver avec toi ou sans toi. Mais la vraie question, c'est où tu seras quand ce mois va arriver ? Où tu seras quand 2021 va arriver ? Alors, c'est à toi de sortir de ta zone de confort. Mais en même temps, c'est radical. De changer de groupe d'amis, bien sûr, je pense que c'est un exemple. Mais quand même, si j'aime bien mes amis, quand même, même si je suis le plus intelligent, je peux quand même rester avec eux. Alors, tu peux rester avec eux, mais je parle du principe que tu as le résultat des cinq personnes que tu fréquentes. OK. Tu as le résultat des cinq personnes qui sont autour de toi. Parce que tu vas commencer à parler comme eux, tu vas commencer à réfléchir comme eux, tu vas commencer à raisonner comme eux. Ça veut dire quoi que si, dans ton groupe d'amis, tu n'as que cinq pauvres, forcément, tu seras le sixième. Pourquoi ? Parce qu'ils raisonnent tous de la même façon. Il y a certaines décisions. Je vais te dire quelque chose qui va peut-être... Ça fait mal, il y a certaines décisions qui vont te faire mal sur le moment et qui vont arranger ton futur. OK. Il y a certaines décisions qui vont te frustrer sur le coup, mais ça va arranger ta destinée. OK. Alors, petite question encore une fois. Vous voyez, j'ai plein de petites questions. Justement, comment... Parce que comme tu viens de le dire, ça fait souvent mal. Donc, on a peur justement de prendre la décision pour sortir de la zone de confort. Comment se motiver motalement pour justement sortir de la zone de confort ? Alors, j'aimerais déjà dire que la peur tue plus de personnes que toutes les maladies. La peur tue plus de personnes que le cancer. La peur tue plus de personnes même que le coronavirus qu'on est en train de parler. La peur tue plus de personnes que toutes les maladies mélangées. Les gens, des fois, ils ont peur. Et même quand on étudie... Je vais parler avec plusieurs médecins, j'ai plusieurs médecins qui sont des amis. La plupart des maladies qu'on a, ils sont psychosomatiques. Ça veut dire que c'est parce qu'ils ont peur. Certaines personnes même ne meurent pas parce qu'ils doivent mourir. Ils meurent de là parce qu'ils ont peur de mourir. Exact. C'est pour ça qu'en fait, il est important de chasser la peur parce que notre destinée se retrouve à l'extérieur de notre peur. Ça veut dire qu'écoute, je mérite quand même mieux. Je mérite quelque chose de plus. Alors, se motiver, certes, mais avoir un bon pourquoi. Décider qu'écoute, là, ça fait quand même longtemps que je suis dans cette situation. J'en ai un peu marre. J'aimerais même les personnes qui... Tu n'en as pas marre de rester un peu à la même place ? Ça fait 10 ans que tu travailles au même endroit. Ça fait 20 ans que tu es à la même place. Ça fait 20 ans que tu es dans cette même situation et tu es encore là ? Oui. Et j'aimerais dire, en fait, tu ne peux pas accuser ton voisin, tu ne peux pas accuser ton patron, tes parents. Écoute, si tes parents t'ont laissé quand tu étais jeune, je compatis avec toi. Mais si tu as décidé de rester là, c'est parce que tu as pris la décision de rester. L'indécision, c'est une décision. Le fait de ne pas choisir, c'est un choix. C'est un choix. Exact. Non, ça veut dire que soit tu choisis de sortir de là, soit tu choisis de rester. Mais après, on n'accuse pas le gouvernement parce que pour ça, on est très fort. On accuse le gouvernement parce qu'il nous bloque. On accuse la société parce qu'il nous bloque. On accuse le patron. En fait, non, c'est parce que tu as pris la décision de rester là. Alors, tu es 100 % responsable. C'est pour ça que je conseille à toutes les personnes qui sont en train de l'écouter. Prends la décision de sortir là. Prends la décision de quitter. Prends la décision juste de te déplacer. Ça va te faire mal sur le moment. Ça va arranger ton futur. Donc, en fait, c'est mental. Il faut avoir la force mentale de se dire « Bon, ça y est, je bouge. » Exactement. La vie, c'est 80 %. Le mental et 20 % d'habileté. Et comment est-ce que tu définirais la peur, justement ? La peur, en fait, c'est ce sentiment. C'est souvent cette angoisse que tu as qui t'empêche. Pour moi, il y a deux sortes de peurs. Il y a la peur qui te paralyse. Il y a la peur qui te permet d'avancer. C'est pour ça que j'aime souvent donner un petit exercice aux personnes, justement, qui viennent me voir, etc., dans les conférences. Chaque semaine, fais quelque chose qui te fait peur. Oh, c'est bien ça. Chaque semaine, fais une action qui te fait peur. Chaque semaine, fais un pas qui te fait peur. Les gens, des fois, ils me voient, ils me disent « Écoute, Angel, c'est vrai que tu parles. On te voit dans les conférences. On te voit parler dans plusieurs conférences. Toi, tu es déjà habitué ? » En fait, non, je n'ai jamais été forcément habitué à faire ça. À un moment donné, juste pour parler dans une conférence, il fallait que j'aille aux toilettes. Et ce n'était pas pour faire un numéro un. Non ! Parce que mon ventre garouillait. À un moment donné, je me suis dit « Non, il faut que ça se fasse. » Regarde, c'est Eminem dans « 8 Miles ». Avant chaque bataille, il allait vomir, tu vois ? Justement, en fait, c'est ça le truc. C'est que chaque semaine, fais quelque chose qui va te faire peur. Alors, je me suis décidé… Il va te prendre au trip. Ouais. Je me suis décidé que chaque semaine, je devais aller voir un inconnu. Il commençait à lui parler. Alors, je marchais au centre-ville de Montréal. Je marchais justement sur la rue Sainte-Catherine. Bon, tu n'as pas arrêté ? Justement, il y avait des gens qui me disaient non. Il y avait des gens qui me disaient que je suis fou. Mais pour moi, c'était pour vaincre ma peur. Ok. Et je l'ai fait tellement. Je l'ai fait. À chaque jour, ça allait un peu plus. Ok. À un moment donné, j'ai commencé à avoir une facilité dans la discussion. Et finalement, je commence à parler. Maintenant, aujourd'hui, je peux parler à des milliers de personnes. Mais tu as commencé très jeune, toi, dans ce milieu, justement. Je dirais même d'investissement. Parce que tu es aussi un homme d'affaires. Eh bien, comment tu as commencé, justement ? Alors, disons que… Bon, j'ai commencé quand même, on va dire, jeune. Pour moi, en fait, dans ma tête, je voulais vivre la liberté. Je ne voulais pas forcément travailler toute ma vie pour une personne. D'ailleurs, c'est ça que je vais enceindre, c'est ça que je vais partager, même pendant la conférence. Aujourd'hui, les gens vivent le 40 x 40 x 40. Tu travailles 40 heures par semaine. Pendant 40 ans, à la fin, tu avions dans 40 % de ton salaire. Et en fait, on vit dans une prison économique. Et ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça a tout à voir avec la liberté de faire ce que tu veux. La liberté de voyager, la liberté. Alors, moi, très jeune, je voulais avoir cette liberté-là. C'est pour ça que j'ai commencé à investir un peu dans… Quelques jours. Mon premier investissement, c'était une machine à bonbons. On peut le voir, d'ailleurs. C'est lui, le rappeur, là, que vous voyez, c'est lui. Justement, une machine à bonbons. Et cette machine à bonbons, là, c'était le premier investissement, on va dire, de ma propre poche. J'ai acheté cette machine. J'en ai acheté 4. D'accord. Et chaque machine, justement, me rapportait 73 $ par mois. Excellent. Environ 294 $ par mois. Et je le plaçais, justement, dans plusieurs centres. Et une fois par mois, j'allais faire un peu la maintenance. Et figurez-vous qu'un petit jeune, justement, qui arrive avec une machine à bonbons, 294 $ par mois en dormant, ce n'est pas rien. Oui, ce n'est pas rien. Vous voyez, il a commencé. Et puis, oh là là, c'est excellent. Tu inspires. Justement, dans la journée, donc le 29, ça va se dérouler comment ? Ça sera en plusieurs étapes. C'est une seule fois ? C'est tout le week-end ? Est-ce qu'il faut payer ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce que c'est gratuit ? Dis-nous tout. Alors, déjà, le 29, justement, ça va se faire en une fois. C'est-à-dire qu'on va passer 3 heures de temps, 3 heures de conférence où je vais vous partager les connaissances. Vous allez voir même des témoignages de personnes que j'ai suivi. Il y a des célébrités qui sont passées, justement, que j'ai pu prendre quand ils venaient de commencer. Aujourd'hui, ils sont partout dans le monde. Justement, je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer que tout est possible. Tout le monde peut faire. Tout est à l'intérieur de nous. Et c'est justement le 29. Et quand je partage, je vous assure, chaque personne qui vient à ces conférences, il rentre de là avec vraiment un estomacé. Je reviens de Mauritanie, d'ailleurs, où on a pu remplir le stade. Et ça, c'est un de mes accomplissements les plus grandioses. J'ai rempli un stade. Effectivement, j'ai rempli. Il y avait pas mal de personnes. Et après, j'ai même pu rencontrer le gouvernement. Ils sont venus me remercier d'ailleurs. En tout cas, le 29, c'est à peu près ça. Je vais partager les connaissances. Je vais vous motiver. Je vais les sortir de là et t'en booster. Ça, c'est sûr. Mais là, déjà, tu te motives. C'est assez bien. Il faut s'inscrire en ligne déjà pour que tu puisses au moins avoir une idée du nombre de places que tu auras ou pas. Ou est-ce qu'on peut avoir des places sur place ? Alors, les places sur place sont très limitées. Pourquoi ? Parce que déjà, plus de 50 % des billets ont déjà été vendus pour le 29. Donc, il faut réserver soit en ligne sur augmente-ta-valor.com ou encore, si vous êtes directement là, appelez au 06-90. Je peux donner un numéro ? Ouais, vas-y. Mais de toute façon, tout va s'afficher à la fin. Mais tu peux déjà le donner comme ça se refait une première fois. OK. Donc, c'est le 52-97-63. Appelez à ce numéro-là pour réserver votre place. Il est important de réserver parce qu'à partir du mois d'avril, justement, les prix des biens vont augmenter. OK. Excellent. Est-ce que, justement, tu penses en faire d'autres au cours de l'année 2020 où tu vas prendre ton temps, justement, avant un petit peu comme ce que tu as fait, tu vas prendre ton temps avant de faire une autre conférence ? Comment ça va se passer ? Alors, disons que le 29, c'est vraiment une conférence que je donne. Les prochaines conférences, ce sera peut-être l'année prochaine parce que j'ai pas mal de demandes. OK. Donc, du coup, après, je suis en Alsace, après, je suis à Paris, après, le Canada. Ah, tu bouges pas mal. Voilà, exactement. Après, comme je dois bouger, donc là, c'est la conférence où si les personnes veulent être motivées, veulent vraiment avancer, les témoignages à la clé, il faut qu'il vienne voir ça. Si tu vas avoir un résultat différent, fais des choses différentes. Viens à la conférence, tu vas parler. Oh là là, si tu veux des choses différentes, fais des choses différentes. Vous avez entendu le nombre de punchlines, de phrases fortes et clés qu'il vous a données ? N'hésitez pas à aller à sa conférence le 29. Encore une petite dernière question. Est-ce que tu fais du coach, mais personnalisé, c'est-à-dire qu'on peut appeler, puis tu vas chez la personne, tu conseilles, mais ça, c'est vraiment en mode tête-à-tête, je dirais. Est-ce que tu le fais aussi ? Oui, j'en fais pas mal. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes, justement, que ce soit en visuel ou que ce soit en face-à-face, que je fais avec plusieurs. En fait, ça, il faut un cheminement. Les personnes appellent à mon bureau, je leur donne une liste pour voir s'ils sont éligibles, justement, parce qu'il est important d'être éligible. Est-ce que tu es prêt à pouvoir t'en sortir ? Parce que la vérité, c'est que les gens disent qu'ils veulent s'en sortir, mais ils ne mettent pas les actions derrière pour s'en sortir. Les gens disent qu'ils veulent avoir du succès, mais ils ne mettent pas. D'ailleurs, j'aimerais dire quelque chose l'an dernier, c'est qu'on ne court pas vers le succès. On attire le succès par la personne qu'on devient. On ne court pas vers le bonheur. On attire le bonheur par la personne qu'on devient. Les gens qui courent après l'argent ne l'auront jamais. Les gens qui courent après le bonheur ne l'auront jamais. On ne court pas vers l'argent, on attire cet argent en augmentant notre valeur. Il m'a motivé comme un fou. Le 29, moi, je suis là. Je viens, dictaphone, papier, silo, je note tout. Justement, si on veut avoir plus d'informations ou même te contacter, est-ce que tu es connecté Effectivement. Surtout, les médias sociaux, c'est AngelKeng.com. Que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, Twitter, AngelKeng, vous allez me retrouver. Ou encore, les numéros de téléphone sont là où vous pouvez appeler, envoyer un message, surtout pour réserver votre place. Parce que souvent, les dernières conférences que j'ai faites, les gens m'appelaient par la suite et malheureusement, il n'y avait plus de place. Et oui, toujours au dernier moment. Ça ne marche pas forcément au dernier moment. Donc, franchement, appelez, connectez, réservez votre place parce que franchement, ça va être un truc de fou. Vous avez vu comment on a parlé ? En live, c'est encore mieux. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. C'est un plaisir. Dans ton invitation, on t'attends. Je l'attends aussi. Quand tu as un autre sujet, tu connais le chemin, tu repasses et bien sûr, on en parle tranquillement. Nous, on se retrouve bien entendu avec un autre invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite.